Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons rectifier un peu notre raisonnement dans le dossier CAPES de mathématiques, numéro 21, session 2016. Alors j'ai reçu un commentaire dans cette vidéo, et cela me permet de réfléchir sur le raisonnement que j'ai adopté dans la vidéo précédente. Si vous voulez bien entendu résoudre ce problème, n'hésitez pas à aller dans la vidéo précédente, le lien est dans la description, pour avoir l'énoncé sous les yeux et le reste du problème. Et ici, nous allons nous concentrer sur une correction du raisonnement effectué. Alors voici le commentaire, le commentaire de Wellu, qui nous dit que, alors, pour ce qui est de la première méthode, il dit que AE est égal à un tiers de AJ et CF est égal à un tiers de CJ. Non, c'était pas ça, c'était plutôt AE est égal à deux tiers de AJ et CF est égal à deux tiers de CJ. Donc ici, il y a une erreur. Par contre, pour la seconde méthode, si on donne directement les coordonnées de ces trois points, on réduit le cas général à un cas particulier. Là, je suis complètement d'accord. Donc la deuxième méthode ne sera pas utilisée lors d'un oral du CAPES. Alors, on pourra ainsi aussi réfléchir sur sa solution, je ne l'ai pas vérifiée, mais on pourrait le vérifier, vous pouvez le vérifier, vous pouvez me dire si c'est ok ou pas. Alors, pour ce qui est de la première solution, on va la résumer ensemble. Donc, on a dit que AJ est en milieu de DB, donc AJ est en milieu du triangle ADB, I est en milieu de AB, donc DI est en milieu du triangle ADB. Sachant que AE est égal à deux tiers de AJ, donc DI est en milieu du triangle ADB, E, centre de gravité du triangle ADB, AJ est en milieu de AB et E se situe à deux tiers de A et de J. Et même chose pour JC, JC médiane, F, centre de gravité, etc. Donc, on a dit que K, F, D et I, E, donc K, F, D et I, U, D sont alignés, or I, E et F, K sont, on sait qu'on prend, donc I, E, F, K sont coplanaires. Donc, voilà la méthode qui correspond à la résolution, en général, de ce problème. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMA. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501